Matin 1er L'invité du 7-9 7h48, notre invité ce matin c'est donc Zakia Katabi, sénatrice écolo. Il sera question des réfugiés afghans et d'un échange plutôt, vif Bertrand Henn, avec Maggie de Bloch, c'était au Sénat. Oui, bonjour Zakia Katabi. Bonjour Bertrand. Et vous êtes aussi tête de liste d'écolo pour les élections à la Chambre. On a rappelé dans la chronique de Beck-Russmann ce que vous êtes accroché au Sénat avec Maggie de Bloch à propos du dossier des demandeurs d'asile afghans et va y revenir. Mais ces demandeurs d'asile qui occupent notamment l'église du Béguinage à Bruxelles entament leur dernier jour de leur marche. Ils sont à Affligame et vont à Gans. Ils ont reçu ce week-end le soutien de l'archevêque Léonard. Ils demandent donc un titre de séjour et leur créneau c'est que l'Afghanistan n'est pas un pays issu pour vivre. Il n'est donc pas normal de les renvoyer dans leur pays. Écolo est d'accord avec eux ? Écolo mais pas qu'écolo. On voit bien, si vous allez sur le site du ministère des Affaires étrangères, j'ai encore été regardée hier soir, il est vivement déconseillé de s'y rendre. On voit qu'il y a quand même une force internationale en Afghanistan pour former l'armée afghane mais pour assurer la sécurité. Donc on a un peu du mal à comprendre la cohérence et la logique de la position belge dans le dossier afghan. Ce que dit le commissariat général aux réfugiés à Zapatrite, c'est qu'il y a une différence entre les consignes qui sont faites pour les Belges qui iraient en tourisme en Afghanistan et les gens qui proviennent d'Afghanistan et qui vont y revenir, qui ont une situation familiale, etc. là-bas. Ce n'est pas la même chose. C'est peut-être dangereux pour les touristes mais pas pour les gens qui viennent de là-bas. Alors les premières victimes des talibans en Afghanistan, ce sont les afghans eux-mêmes. Et donc moi je refuse de penser que j'ai le droit à plus de sécurité que les afghans eux-mêmes. Et par ailleurs on voit en effet dans toutes les évaluations qui sont faites de la situation politique en Afghanistan que la menace entre guillemets talibane est en train de renaître. On voit qu'il y a des tergiversations. Donc la Belgique laisse son contingent pour 2014. Monsieur de Crème souhaite que la Belgique continue à s'engager au date 2014. Il n'y a pas d'accord au sein du gouvernement. Et donc voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer la montre pour voir un peu comment est-ce que les forces internationales vont continuer à se positionner en Afghanistan ou pas. Voilà, mais je pense que pour le moment il est clair, tous les rapports et les analyses qui sont faites, l'Afghanistan reste un terrain dangereux et il y a fort à craindre que la situation ne s'améliore pas. Pour le commissariat général aux réfugiés à Zapatrid qui doit traiter ces dossiers, il y a des zones plus sécurisées que d'autres, notamment la zone de Kaboul, du centre du pays. Ça c'est leur ligne et ils font référence au commissariat aux réfugiés à Genève qui estime qu'il n'y a pas d'obligation pour les pays d'accorder des demandes d'asile à tous les demandeurs d'asile afghan. Est-ce qu'il n'y a pas des zones plus sûres en Afghanistan que d'autres ? Alors moi je ne réfute pas que ça peut être le cas, mais on a du mal à imaginer, je ne sais pas vous monsieur N, moi j'habite Bruxelles, mais il m'arrive d'aller à Namur, à Liège, de me balader dans la Belgique et donc on peut difficilement justifier de donner une protection à ces personnes sous prétexte qu'elles habiteraient le village à côté et qu'il n'y a pas de risque. Donc pour vous il faudrait donner un titre de séjour à tous les Afghans qui sont actuellement des équipes qui demandent d'asile ? Absolument, en tout cas temporaire oui, et reconnaître d'abord la première étape c'est arrêter ce bal des hypocrites et reconnaître de manière claire que l'Afghanistan est un terrain dangereux. 1327 dossiers demandés de demandes d'asile par les Afghans en 2013, il faudrait tout accepter ? Alors je pense que ce qui est demandé pour le moment c'est un moratoire sur les expulsions, en attendant de voir comment évolue la situation, alors tout le monde le sait, en tout cas pour ceux qui sont au Béguinage, ce sont des gens qui vivaient ici, qui travaillaient déjà ici et donc qui demandent aujourd'hui qu'on leur reconnaisse un statut pour qu'ils puissent continuer à s'inscrire dans le tissu social belge. Et donc ce qu'ils demandent eux, c'est la première étape, et ce qu'ils demandent c'est un statut temporaire, ne fût-ce que cela. Alors ce serait déjà une première belle étape. Une des réponses que Maggie de Bloch, la secrétaire d'Etat en charge de ces dossiers, a faites, notamment à VTM, c'est qu'il y a de l'insécurité aussi en Belgique, elle dit. C'est vrai qu'il y a des cas d'agression, etc., aussi en Belgique. Ce n'est pas une mesure suffisante de dire qu'il y a de l'insécurité à Kaboul pour ne pas renvoyer quelqu'un là-bas. Non mais quelle indécence ! Je veux dire, comment est-ce qu'on peut oser comparer la situation bruxelloise à la situation à Kaboul ? Et donc c'était un peu le sens de ma question jeudi, où je disais, tiens, si c'est vrai, ça veut dire qu'on a un problème avec notre ministre de l'Intérieur, qui fait mal son boulot parce qu'elle laisse en effet s'organiser et se développer des zones de non-droit en Belgique. Et donc le parallèle, je ne nie pas qu'il y a sans doute des problèmes de sécurité, on connaît la situation, mais de là à comparer l'insécurité à Bruxelles ou en Belgique avec ce qui se passe en Afghanistan, je trouvais ça très grave. Je vous propose peut-être de réécouter le son de cet échange qui décidément a fait le tour du web et qui d'ailleurs vous a valu des réactions parfois, on va dire, racistes de certains, personnes qui ont suivi l'échange sur le net. On va réécouter cet échange tout de suite. Madame Katabi, je ne sais pas d'où vous sortez ces déclarations parce que j'ai rien déclaré. Je demande donc qu'ils ne soient pas alimentés par de fausses déclarations ou des insinuations qui ressortent plus d'un procès d'intention que de la réalité. Je vais juste reprendre les déclarations qu'elle a faites et donc, moi je les ai lues. C'est vrai que peut-être que si j'avais fait les déclarations en néerlandais, ça aurait sans doute réveillé plus de choses dans votre mémoire. Tout je veux vous le dire en néerlandais aussi. C'est en première page du morgen, madame la ministre. Vous dites que j'ai pris des mots, j'ai donné des déclarations que je n'ai jamais faites. Bevez-moi voir un bonheur que je l'ai dit et je vais vous répondre. Mais je n'ai pas dit. Voilà. C'est pas parce que vous criez fort que ce sera la vérité, madame de Bloch. Zakha Katabi, vous maintenez. Elle a vraiment tenu cette déclaration ? Oui, absolument. L'interview sur VTM circule. Alors ici, c'est vrai que c'est technique, mais quand on pose une question d'actualité, ça ne peut pas être trop long. Donc j'ai supprimé des paragraphes, etc. Et le lien n'est pas direct avec l'actualité qui nous préoccupe. Mais les déclarations ont été faites et tout le monde peut retrouver sur VTM et dans la presse flamande les déclarations qu'elle a faites. Pour vous, ça devient un problème de gouvernement. La cohérence de Maggie de Bloch avec la ligne de gouvernement ? Oui. Alors, c'est vrai que... Enfin moi, je fais un travail, j'ai une analyse écologiste de la situation. Et donc, une lecture écologiste des faits de société, c'est avoir une lecture globale. Et donc, on ne peut pas regarder ce que Maggie de Bloch fait en occultant ce que, par ailleurs, M. Renders et M. de Crème font. Et donc, une politique cohérente doit être garantie par le Premier ministre. C'est ce qui justifiait ma question au Premier ministre, d'ailleurs. Et donc, moi, j'ai du mal à comprendre les deux lignes qui sont vraiment des lignes qui passent d'une extrême à l'autre. Alors, Philippe Mouraud, lui-même, estime que la politique du gouvernement en la matière est indéfendable. L'oréton Cullings parle de résultats incompréhensibles, toujours au sujet de ces demandeurs d'asile afghans qui demandent un titre de séjour. Et Joël Milquet, au Grand Oral de la Première, c'était ce samedi, estime qu'il faut maintenant bouger sur ce dossier. Oui, oui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Alors, évidemment, je suis sur la... Enfin, M. Mouraud a totalement raison. Alors, je me réjouis d'entendre que certaines vice-premières changent leur fusil d'épaule. Puisqu'on les a entendues par ailleurs aussi, l'une, dire que Mme de Bloch menait sa politique avec beaucoup de cœur et qu'elle ne faisait qu'appliquer, en effet, ce que le gouvernement avait décidé. Et donc, j'espère que les deux vice-premières vont peser de tout leur poids pour qu'en effet, le dossier évolue dans le bon sens. C'est devenu un dossier de gouvernement ? Je crois, oui, absolument, absolument. Zaka Katabi, suite à cet échange, je disais qu'il y a pas mal circulé sur les réseaux sociaux, vous avez reçu plusieurs mails, notamment d'insultes racistes. Vous l'avez mis sur votre Facebook, avec des choses... Je reste... J'ai pris les plus, on va dire, les plus passables en radio. Maggie, vous laissez le loup entrer dans la bergerie et vous vous étonnez quand il montre les crocs. Le loup, ce serait vous. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser. Continuez, Maggie de Bloch, etc. Et avec des choses parfois beaucoup plus dures. Vous allez poursuivre les gens qui vous envoient des mails racistes sur Facebook ? Ou qui vous envoient des mails tout simplement ? Alors, en tout cas, poursuivre, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fera l'objet d'un signalement, ça c'est sûr. Au centre pour l'égalité des chances. Oui, 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 absolument. D'abord, d'une part, moi, c'est vrai que j'ai posté un exemple d'un courrier que je mettais, parce que je voulais aussi conscientiser les personnes sur une frange des soutiens de cette politique d'asile. Voilà, est-ce que le gouvernement peut être fier qu'une frange de ces soutiens soit de cette tendance-là ? Moi, je ne le serais pas à leur place. Et puis, par ailleurs, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de recul en lisant, c'est tellement caricatural et ça ne correspond à aucune réalité, que je ne me suis pas sentie, moi, individuellement touchée. Mais c'est vrai que je pense que j'ai une responsabilité. Alors, ça a fait un buzz incroyable, ces commentaires racistes. Et je pense que j'ai une responsabilité, parce que certaines personnes, on le sait, et on voit les rapports du centre chaque année quand il les sort, des personnes vivent des situations au quotidien qui sont difficiles à vivre. Ils les vivent seuls dans leur coin, sans jamais imaginer qu'ils ont le droit de porter plainte. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que moi, j'ai une responsabilité, en effet, exemplative. Alors, surtout quand on voit les mails, il n'y a absolument aucune critique de mon positionnement politique, ou de mon appartenance partisane, c'est mon nom. Et donc là, je dois dire que c'est assez surréaliste qu'aujourd'hui, on vive encore ça. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de pointer la responsabilité de certains de mes collègues, qui eux-mêmes font ce genre de raccourci dans des commentaires sur des faits d'actualité, ou quand j'entends certains de nos représentants, et pas des moindres sur Bruxelles, parler de la situation bruxelloise. Vous parlez de qui en particulier ? Je pense qu'on aura compris, on l'entendra lors des débats, sans doute pendant la campagne, mais qui ont une vision de Bruxelles, qui a l'air d'être divisée en deux, entre d'une part les civilisés, et de l'autre côté les barbares. Merci Zakiya Katabi, tête de liste à la Chambre pour Écolo, et chef de groupe au Sénat. Merci à tous les deux !